bonsoir alors on se retrouve dans cette vidéo bonus que je pensais pas pouvoir vous inclure dans mon planning mais finalement c'est chose faite donc je suis ravie parce que c'est une vidéo vous m'avez pas mal demandé sur insta notamment si vous me suivez pas sur instagram n'hésitez pas c'est tortue beauty voilà je suis assez accessible pour vous répondre sur instagram donc dans cette vidéo je vais vous présenter ma wishlist pour la journée gold là les journées gold ont lieu durant toute cette semaine j'espère que vous serez pas trop nombreux à avoir eu votre journée gold aujourd'hui sachez que de toute façon en général maintenant on a un code promo pour les gold qui a lieu le week end donc si vous voulez aussi faire vos achats gold ce week end normalement ça sera possible je m'avance pas trop mais en tout cas le code promo je vous remettrai en barre d'infos dès que je l'aurai je vous le partagerai de toute façon comme je fais tout le temps je vous mets également tous les liens de tous les produits aussi en barre d'infos ça sera plus simple pour vous aussi pour faire vos wishlist etc etc pour avoir toutes les informations sur les produits donc n'hésitez pas je vous fais toujours une barre d'infos bien complète donc n'hésitez pas à aller la consulter alors qu'est ce que c'est que la journée gold comme je vous en parle très très rapidement parce que j'ai peur que la vidéo soit ultra longue la journée gold c'est pour les clients de chez sephora qui sont en statut gold donc en général on est statut black et lorsqu'on dépense 1000 euros dans l'année environ on passe statut gold et il ya aussi des offres dans l'année parfois où ils prennent des gens au hasard qui passent gold bref ce statut gold vous permet d'avoir accès à des journées gold où vous allez avoir 25% de réduction sur quasiment toutes les marques voilà donc il ya plus les marques les fameuses marques exclues c'est celle dont on va parler aujourd'hui ne sont plus exclues donc on a 25% sur ces marques là donc je vais en profiter pour vous montrer mes recommandations sur ces fameuses marques qui sont d'habitude des marques exclues voilà sachez que j'oublie pas quand même les personnes qui sont statut black parce que la plupart des produits que je vais vous proposer aujourd'hui ils sont aussi souvent en solde donc voilà ça peut vous donner aussi des idées pour vos futures wish list solde black friday ou je ne sais quoi donc voilà il y en aura pour tout le monde mais on va se concentrer essentiellement sur ces fameuses marques exclues de chez sephora oui comme j'ai sorti plein de produits parce que j'ai plein de choses à vous montrer que j'ai envie de vous montrer les swatchs j'ai envie de vous aider à faire vos choix aussi je pense que la vidéo va être longue donc n'hésitez pas si vous n'avez pas trop le temps ou si vous n'avez pas envie de passer une heure avec moi bref vous avez moyen d'accélérer la vitesse de lecture de la vidéo dans les options youtube je sais pas trop où ça se trouve en tout cas voilà vous pouvez accélérer normalement ça sera encore audible parce que je parle assez lentement donc n'hésitez pas à accélérer accélérer la vidéo et aussi en barre d'infos je vous mettrai tout un sommaire avec toutes les marques dont je vais parler donc voilà vous avez la possibilité aussi d'aller voir la marque qui vous intéresse le plus directement en cliquant dans le sommaire de la barre d'infos ok l'intro est déjà beaucoup trop longue donc je vais pas m'en sortir mais c'est pas grave voilà on commence par ma wish list alors j'ai les crayons double un did liner les eyeliner double embout de charlotte tilbury et j'ai les trois teintes j'ai la teinte copper charge la teinte musmering maroon et la teinte green light voilà ça fait un petit moment que ces crayons me font de l'oeil le bon genou et voilà je voulais profiter des de cette journée gold d'ailleurs qui avant avait lieu en soirée maintenant c'est en journée étant donné les circonstances bref petite parenthèse et lorsqu'on va séjourner là en magasin on a aussi normalement des cadeaux mais qui sont pas tous les mêmes pour tout le monde donc en général ça fait polémique bon c'est déjà pas mal à voir quelque chose bref dans ma wish list j'ai le magic varnish correcteur de charlotte tilbury aussi voilà c'est une marque que j'apprécie beaucoup et en général j'attends d'avoir mes 25% pour pouvoir craquer sur la marque marque qui est assez onéreuse c'est le but et voilà j'ai il paraît que ce correcteur est très bien assez hydratant pour le dessous des yeux donc c'est quelque chose que je recherche et j'aimerais bien avoir ce produit là évidemment c'est pour ça qu'il est dans ma wish list j'ai également son crayon pour les lèvres le lip sheet en teinte iconic nude donc j'aime beaucoup le crayon pilotolk dont je vous parle tout le temps qui est pour moi une teinte parfaite pour mes lèvres mais il tire un peu vers le rosé et j'aimerais bien avoir ce même genre de crayon là un peu vers le marronné voilà pourquoi j'ai choisi cette teinte iconic nude donc en crayon un charlotte tilbury j'ai également mis de la marque sephora collection un crayon pour les lèvres mais alors d'un prix complètement différent parce qu'on est sur les sephora collection et j'ai mis le lip stain liner en teinte c'est une teinte rouge c'est la teinte 01 always red en fait je cherche un crayon rouge 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 et voilà c'est pareil que les crayons sephora comme ça je les connais pas les lip stain liner c'est ceux qui vont avec les rouges à lèvres liquide mattes qui sont plutôt bien et donc je cherchais un joli crayon rouge parce que pour moi quand je mets un rouge à lèvres rouge il est indispensable de mettre un crayon rouge pour faire bien les contours de la bouche pour se rendre bien dessiner donc j'ai mis ce crayon là j'ai mis également un fard à paupières donc color full magnétique dont je vais vous parler après dans mes recommandations parce que j'en ai déjà de ces fards là et je les trouve vraiment très beau et là notamment j'ai mis dans ma wishlist la teinte pyramide voilà c'est une teinte un petit peu verte comme ça qui me semble très belle je suis assez attirée par les teintes un peu kaki en ce moment donc voilà pourquoi j'ai mis cette ombre à paupières là dans ma wishlist aussi j'ai également mis à les nouveaux liner chez sephora collection ce sont des eyeliner liquide mais coloré donc j'aimerais bien les tester parce que parce que j'aime bien les liners colorés et j'ai mis dans la wishlist parce que j'ai pas du tout encore fait mon choix clairement le metallic burnt brown un marron métallique et le metallic rich plume c'est un bordeaux métallique donc voilà ça reste des teintes automnales c'est ce que j'ai envie en ce moment et j'aurais bien envie de tester ces liners là donc on verra j'ai également mis un coffret sephora favorites ça aussi je vous le recommande en général les sephora favorites c'est plutôt intéressant donc ils ont sorti un set pour les yeux où il ya un mascara ou da beauty où il ya le mascara fenty beauty donc ça c'est une mascara que j'aimerais bien tester il ya une ombre à paupières d'achat des nonas il ya un produit pour les sourcils de benefit que j'utilise le mascara dame girl de tout fait ce que j'aime beaucoup donc voilà je trouve que pour le prix avec les 25% ça peut être très intéressant donc ça je verrai de toute façon voilà faudra que je fasse des choix je fais une wishlist on verra bien il ya un coffret sephora favorites aussi avec des super ingrédients pour le c'est comme ça qu'il s'appelle un super ingrédient coffret soin visage celui-là avait l'air pas mal aussi le coffret a l'air assez intéressant il ya l'huile paye il y a aussi des produits origin ce que j'aime pas beaucoup il ya des produits mike larins il ya des produits oiseaux sea shadow et herborian bref il ya des produits je connais et d'autres que je connais pas avec une trousse je trouve pas mal aussi ce coffret là donc voilà je l'ai mis dans ma wishlist ensuite j'ai mis un taille crayon sephora collection ouais parce que c'est pareil c'est des trucs qu'on peut trouver un petit peu en solde aussi mais là je l'ai mis parce que j'ai besoin d'un taille crayon j'en ai un dans ma trousse professionnelle un dans mon tiroir et j'en ai besoin d'un troisième bref on n'a jamais assez de taille crayon j'ai un problème avec les taille crayon donc j'ai mis un taille crayon sephora collection j'ai mis le petit coffret fenty beauty le coffret de noël avec les gloss parce que vous savez peut-être déjà mais j'aime bien les gloss les glossy bombes les gloss bombes de fenty beauty ce que j'apprécie bien je trouve qu'ils ont toujours un bel effet bien agré bien bien brillant sur les lèvres je les aime bien puis en petit format c'est bien suffisant donc j'ai mis le coffret pour voilà de gloss de fenty on verra bien j'ai remis un de ses blush crème aussi en teinte c'est une teinte qui est tout le temps en rupture donc je sais pas si je le trouverai en magasin on verra bien c'est la fuego flush c'est un peu orangé je la voulais pour cet été elle est restée dans ma wishlist je sais pas si je craquerais mais j'adore ses blushs de toute façon je vais vous en reparler et j'ai mis sa poudre profilter aussi en teinte butter parce que cette poudre là fait partie de mes poudres favorites donc elle est dans ma wishlist également parce que j'aimerais bien la reprendre vous aurez bien compris que je vais pas pouvoir tout prendre j'ai mis le double embout huda beauty donc c'est un pinceau applicateur en boue mousse en fait il est quand même assez cher mais voilà je trouve que ce petit j'ai pas de beau pinceau en boue mousse et applicateur comme ça où je pourrais prendre n'importe quel embout mousse mais là que voulez vous c'est clairement le craquage je ne sais pas si je le prendrais mais en tout cas il est dans ma wishlist ce pinceau là parce que parce que voilà avec la 25% je me dis pourquoi pas dans ma wishlist évidemment on retrouve la fameuse palette Pat McGrath Mothership 7 parce que celle là elle est dans ma wishlist pas depuis un petit moment même voilà voilà elle va rester je pense dans ma wishlist parce que j'ai déjà craqué pour une autre palette que vous verrez bientôt bref voilà cette palette là vous savez que je n'ai pas encore de palette grand format Pat McGrath comme ça elle me fait de l'oeil cette palette donc elle est là elle est dans ma wishlist j'ai également dans ma wishlist un le hangover spray de Too Faced trois en un à l'autre coco dont je vous ai parlé récemment parce que j'ai terminé un format voyage et j'ai tellement adoré ce produit là que je l'ai remis dans ma wishlist directement pour le racheter j'ai d'autres sprays à utiliser en attendant donc voilà je ne sais pas il est dans la wishlist il peut être aussi rester celui là on retourne dans la marque Charlotte Tilbury j'ai mis deux rouges à lèvres de la gamme Kissing de cette marque là je vais vous remettre les swatchs à l'écran et de gauche à droite nous avons sur l'écran donc Penelope Pink ensuite nous avons le Beach Perfect le Stone Rose voilà celui qui est dans mon dans ma wishlist le Kim KW ensuite on a le Band Girl le Pillow Talk j'ai déjà que j'adore enfin le Walk of Shame et le beau rouge c'est le Red Carpet voilà je vous ai mis les swatchs à l'écran parce que je me suis dit ça pourrait aussi vous aider si jamais vous n'allez pas en magasin j'ai essayé de vous faire des swatchs le plus naturellement possible pour que vous ayez un bon rendu sur l'écran ce n'est pas toujours évident bref dans ma wishlist j'en ai deux le Beach Perfect et le Stone Rose mais je crois que mon coeur balance vers le Stone Rose plutôt donc voilà et enfin enfin oui j'ai mis son anti cernes parce que vous avez vu j'ai eu un petit coup de coeur pour son anti cernes durant mon full face charlotte et bulle j'avais essayé son anti cernes en échantillon j'ai plutôt bien aimé je sais pas si je le prendrai mais voilà il est dans ma wishlist c'est un anti cernes quand même qui se travaille au pinceau je pense donc voilà je vais voir voilà pour ma wishlist je fais ça assez rapidement j'ai peur que la vidéo dure 15 plombe j'ai tellement de choses à vous présenter que je ne sais pas par où comment je vous parle maintenant de mes recommandations et j'ai classé tout ça par marque donc c'est parti pour la première marque on va parler des produits charlotte tilbury oui on reste avec elle alors pour charlotte tilbury je vais commencer par un petit spoil parce que c'est une vidéo qui va bientôt venir dans le hall et mes gâteaux d'anniversaire j'ai reçu un joli rouge à lèvres de charlotte tilbury justement en teinte karina stars il est juste magnifique dans cette vidéo parce que je vais vous montrer et swatch de ces de ces rouges à lèvres là c'est une formule de rouge à lèvres que j'aime énormément donc ça c'est dans sa gamme mat révolution et ce sont les hot lips un ou deux je ne sais plus ici on a le angel alessandra qui a des sous-tomps un peu pêche sont des nude et ici le karina stars qui tire un peu plus vers un corail un peu rosé ils sont très très joli très confortable donc clairement je vous les conseille et j'ai bien sûr deux teintes à vous conseiller également c'est la teinte pilotol que je crois que tout le monde la connaît et la teinte very victoria ça ce sont les deux que j'ai dans sa gamme de rouge à lèvres mat également et bien sûr pour accompagner le fameux rouge à lèvres pilotol que j'ai le crayon donc c'est le lip sheet j'utilise tout le temps il réduit à vue d'oeil parce que je l'adore aussi bien la texture que la tenue la seule chose c'est qu'il faut les tailler voilà c'est pour ça que j'ai acheté un petit crayon mais la teinte est parfaite de ce crayon donc voilà le crayon pilotol qu'avec le rouge à lèvres pilotol qu'également et ici vous avez le very victoria voilà qui tire un tout petit peu plus vers le marronné le pilotol qui est un tout petit peu plus rosé mais ce sont des teintes merveilleuses bref voilà pour les rouges à lèvres charlotte et berry les deux produits crème voilà de la marque également que j'utilise tout le temps et que j'adore on a le contour wand en teintin pas le moyen faire médium donc pour sculpter le visage je trouve que la texture est parfaite que la couleur est parfaite c'est un petit embout mousse comme ça pour la teinte c'est un marron froid parfait ça se travaille super bien j'adore ce produit pour faire du contouring donc ça je vous le recommande à fond et bien sûr le dernier highlighter de la marque que je me suis procuré il n'est pas tout nouveau c'est aussi le beauty light wand en teinte spotlight c'est ce produit là ça se présente exactement de la même manière et voilà je vous l'ai déjà mis dans ma vidéo favori ce produit là je trouve magnifique c'est vraiment un très très bel highlighter si vous aimez les highlighters liquide qui se fondent parfaitement dans la peau il est trop beau et j'adore cette teinte voilà chez charlotte tilbury bien sûr vous serez pas étonné j'ai touché le fond de cette poudre mais c'est une de mes préférées et je vous la conseille vivement c'est la airbrush flawless finish si vous aimez les poudres naturels qui laisse un teint assez lumineux et qui fait vraiment une très jolie peau et bien vous aimerez certainement cette poudre la airbrush flawless filter je l'ai en teinte fer et vous voyez j'ai touché le fond de cette poudre que j'adore absolument voilà pour toutes les raisons que je vous ai énumérées c'est vraiment une très jolie poudre de finition mais qui n'est pas extrêmement matifiante donc si vous avez la peau grasse je vous la conseille pas mais sinon je vous la conseille vivement je l'adore j'ai également un blush de la marque charlotte tilbury toujours et la teinte particulièrement que j'aime beaucoup c'est la teinte ecstasy je la conseille plutôt pour les peaux assez claires comme la comme la mienne parce que la teinte est quand même relativement douce relativement claire c'est celui que je porte aujourd'hui j'ai essayé aussi de vous faire un make up avec tous ces produits là pour vous les montrer un petit peu mais en action et voilà c'est toujours la même texture ultra fine voilà comment est le blush je trouve très beau il est pas trop lumineux il est moins lumineux je trouve que le pillow talk mais il y a de la lumière quand même qui se dégage de ce blush et j'aime beaucoup cette teinte rose nude un peu assez douce voilà qui est très très belle donc moi je vous les conseille ces blushs là de toute façon la marque charlotte tilbury j'adore j'aime la finesse j'aime les produits mais avec les moins 25% je l'aime encore plus et enfin dernier produit la marque charlotte tilbury j'essaye d'aller assez vite c'est le bronzer le bronzer que j'utilise tout le temps en ce moment c'est le airbrush bronzer je l'ai en teinte médium médium et ce bronzer là il est parfait parce qu'il fait un effet hyper naturel la poudre est quand même assez volatile mais elle est tellement fine c'est celui aussi que j'ai mis aujourd'hui que voilà ça se fond parfaitement dans le teint et c'est magnifique voilà la médium voilà la teinte de la médium voilà pour moi cette teinte numéro 2 médium est parfaite pour cet hiver donc je vous conseille aussi vivement ce bronzer c'est une vraie réussite on va passer maintenant à la marque Sephora et j'ai pas mal de produits dans la marque Sephora et c'est vrai que c'est des petits prix et il y a des pépites dans la marque Sephora clairement comme l'anti cernes dont je vous parle tout le temps si vous aimez les anti cernes fins qui ne font pas d'effet de matière qui se fondent bien dans le teint voilà mais qui sont pas extrêmement couvrant parce que du coup la texture fait que c'est pas très couvrant mais je trouve cet anti cernes très réussi personnellement j'utilise en teinte naturelle la 22 je vous la montre c'est un embout tout à fait normal comme ça un embout tout à fait lambda ça c'est clairement ma teinte d'hiver elle est un petit peu claire en ce moment voilà c'est la teinte 22 naturelle c'est pour vous donner un exemple évidemment j'ai pas toutes les teintes je peux pas tout vous souhaiter pas évident de choisir sur internet mais voilà si vous allez en magasin sachez que cette anti cernes là c'est une texture fondante très crémeuse et je l'aime énormément donc voilà c'est un de mes anti cernes petit prix que je préfère donc clairement il avait son il avait sa place dans cette dans cette vidéo recommandation nous avons également un produit que j'aime ou pas oui c'est but je peux dire ça à chaque fois c'est la poudre lisse en teclat beauty amplifier donc de sephora cette poudre là elle est hyper bien cette poudre elle a vraiment un effet footer sur la sur la peau bon la seule chose que je lui reproche un petit peu c'est qu'elle est blanchant et du coup elle peut laisser un petit peu le film blanc mais très peu vraiment très très peu faut chipoter je la compare un petit peu à la poudre de tout fait ce niveau fini velouté sur la peau elle est vraiment très très belle sauf qu'elle est un tout petit peu plus épaisse et elle se voit un peu plus de là que la poudre tout fait mais je pense ça pourrait être un excellent dupe de la fameuse poudre tout fait dont je vais vous parler juste après donc celle ci franchement je vous la je vous la recommande si vous aimez les effets lissant peau de peau de pêche c'est une très très bonne peau bien sûr je vous en parle souvent également mais c'est les lip story de c'est sephora il y a trois finis fini crème métallique et fini mat j'adore ces rouges à lèvres j'en ai plein je vous ai choisi trois teintes parce que je peux pas tous vous les montrer mais je les aime énormément parce que c'est des tout petits prix ils tiennent super bien ils sont très agréables à porter ils sont ils ont une application bien opaque pour moi c'est vraiment des réussites ces rouges à lèvres là donc voilà ils sont tout le temps dans mes dans mes favoris et clairement ils avaient aussi leur place dans cette vidéo parce que parce que je les adore donc voilà les trois teintes et les trois finis que je vous ai choisi le premier fini c'est le fini mat donc celui là et cette teinte là c'est la teinte 31 golden gates ensuite à côté c'est un fini métallique et c'était une collab avec barbie c'est la teinte 53 donc c'est la teinte barbie beats que j'aime énormément aussi et je pense une de mes préférées la teinte 36 c'est un fini crème et c'est la teinte spring break que j'aime beaucoup voilà pour les lip story fait absolument que j'en reparle parce que même si ce n'est pas des produits tout nouveaux ces produits là ils sont géniaux et bon ils sont aussi souvent très très souvent soldés donc c'est pareil je vous l'ai dit vous pouvez aussi les prendre en solde bien sûr ensuite il fallait que je vous reparle de ces gloss qui sont quand même assez récents et j'ai deux teintes je les aime beaucoup c'est le gloss que je porte aujourd'hui que j'ai en teinte 115 un best red un best red c'est celui là voilà c'est un fini métallique il y a aussi trois finis dans ces gloss là je crois nacre et ça c'est donc ça c'est fini nacre et on a le fini laqué ils sont hyper pigmentés ces gloss c'est incroyable et il y a le fini duochrome que j'ai pas donc moi j'ai aussi la teinte 100 buzzy donc c'est celle ci ça c'est fini laqué quoi et ça c'est fini nacré voilà 115 et la 100 j'aime beaucoup ces deux teintes elles sont vraiment des gloss vraiment des gloss petit prix la tenue d'un gloss je trouve pas qu'ils collent particulièrement moi j'ai pas de problème de tenue voilà appliqué en couche fine je trouve le résultat très joli c'est c'est glossy à souhait bref ils sont bien réussis ces gloss là je les aime beaucoup pour le prix je trouve en plus avec 25% vraiment essayez en un ça vaut le coup je trouve chez sephora toujours j'adore ce crayon c'est le glide liner waterproof c'est un crayon gel eyeliner comme ceci et c'est un crayon beige nacré que moi je mets en muqueuse inférieure et qui ouvre le regard c'est juste parfait voilà quand vous avez des petits yeux que vous voulez avoir un regard plus réveillé je trouve que cette teinte nacré elle est parfaite il est ici et il tient très très bien donc voilà encore une de mes recommandations ces crayons là sont très bien et pour terminer donc avec la marque sephora c'est les colorful magnétiques les fards à paupières à effet métallisé c'est vraiment ceux à effet métallisé que je vous conseille parce que j'ai essayé les sequins et j'étais un petit peu plus déçue par les sequins voilà donc vraiment moi mes préférés c'est ceux à reflet métallisé alors ils sont dans ma palette de fards mono donc ça va pas être évident de vous montrer les teintes mais je vais vous en swatcher quelques-uns c'est des fards ultra crémeux ultra métallisé regardez ça ça c'est la teinte numéro 19 j'ai plus les noms j'ai que les numéros donc là nous avons la teinte 19 ici nous avons la teinte 02 et ici nous avons la teinte 01 c'est vraiment des fards ultra lumineux ultra métallique très crémeux je les aime beaucoup on va faire un petit tour chez Fenty Beauty maintenant et c'est pareil Fenty Beauty j'ai pas mal de trucs que j'aime bien cette marque on va commencer dans la marque Fenty Beauty par les pinceaux j'ai acheté tous ces pinceaux en solde ils étaient à moins 30% je crois donc là moins 25% c'est bien aussi voilà je les adore ces pinceaux j'aime la finesse du manche voilà la lourdeur du pinceau j'aime le poil j'aime la forme des pinceaux tous les j'adore ces pinceaux Fenty je vous en dois pas plus parler que ça ce sont des pinceaux qui sont quand même relativement chers de base donc voilà si vous voulez en tester avec les 25% je trouve que c'est pas mal et le pinceau highlighter je le trouve super bien et il a une bonne forme pour appliquer l'highlighter je trouve très bien fait le pinceau highlighter c'est le 120 le pinceau plat pour les paupières c'est le 200 il est très bien ce pinceau langue de chat j'en ai un autre pour les paupières qui est un peu plus souple comme ça un super pinceau estompeur que j'aime beaucoup aussi évidemment c'est le 210 le blending c'est celui-là est super bien j'ai celui avec lequel j'applique tous mes produits crème même avec ce pinceau là il est super au niveau de la densité du poil de la forme j'aime beaucoup c'est le 125 c'est son pinceau face et enfin il y a son pinceau fond de teint qui est top aussi j'aime bien le voilà j'aime bien la densité du poil je trouve qu'il fait pas de il fait pas de traces quand on applique le fond de teint il est parfait et c'est le pinceau 115 foundation voilà pour les pinceaux on passe maintenant rapidement sur ces produits teint crème parce que je vous ai bassiné tout l'été avec donc je vous les remets dans la vidéo mais si vous avez pas eu ces produits là et que vous avez la possibilité de vous les procurer n'hésitez pas parce que moi j'ai adoré les utiliser tout l'été notamment son bronzer crème en teinte macchiato donc c'est celui-là voilà c'est hyper simple à utiliser ça se fond dans le teint je trouve la texture parfaite ça c'est la teinte macchiato j'aime beaucoup cette teinte d'ailleurs vraiment c'est un de mes bronzers crème préférés également donc celui-là c'est cheeks out je vous les conseille vivement ainsi que ces blush crème pour ça que j'en ai remis un aussi dans ma dans ma wishlist j'ai deux teintes le strawberry drip et le pétale popin ce pareil ce sont des petites merveilles qui se travaillent excessivement bien et qui font voilà un joli teint de un joli teint de poupée ça tient bien ça se fond bien ça se travaille bien ça fait un bel effet bref c'est parfait ce sont des produits que j'ai adoré donc voilà le strawberry drip est ici et un peu plus froid et clair nous avons le pétale popin qui est ici chez Fenty Beauty toujours un produit que j'adore ce sont ces rouges à lèvres comme ça ce sont les lipsticks mademoiselle et là je vous montre pas toutes les teintes je vous montre ma teinte préférée c'est la teinte spanked 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 sont des rouges à lèvres comme ça avec un raisin assez fin et ils ont une ils ont un pouvoir couvrant incroyable une texture incroyable ils sont vraiment très très bien ces rouges à lèvres voilà la teinte spanked spanked que j'adore la tenue l'application la formule de ces rouges à lèvres je l'adore donc clairement elle avait sa place aussi dans cette vidéo dans un style tout à fait différent on a ces slip shine c'est pareil je vous en ai parlé tout l'été j'ai deux teintes et là pour l'automne je trouve qu'il y a une teinte qui ressort bien c'est la teinte bubble rum alors ça c'est tout à fait différent parce que ce sont des rouges à lèvres qui teintent légèrement les lèvres quoique la bubble rum je la trouve quand même super super je la trouve quand même pigmentée la bubble rum c'est un marron magnifique et j'ai la teinte teng teng que j'ai utilisé tous les tirs j'ai adoré voilà la teinte teng teng et la teinte bubble rum vous voyez c'est un marron et c'est plus en transparent c'est pas des baumes parce que c'est quand même plus pigmenté que des baumes ça fait un effet lèvres teintées un peu glossy sans l'aspect du gloss c'est très particulier comme produit voilà si vous aimez les choses délicates les rendus naturels mais quand même avec un avec une lumière qui se dégage sur les lèvres pour aimer ces produits là et franchement moi je les aime beaucoup parce que j'aime pas mal de choses moi et pour finir chez fenty beauty un favori aussi c'est ces stena lip ce sont ces produits là et notamment cette teinte un keft ça fait partie de mes rouges à lèvres liquide préféré parce que parce que je trouve la formule très réussie c'est très liquide c'est un embout un petit peu particulier comme ça c'est très liquide mais une fois appliqué il se sent plus du tout et ça tient super bien et ça c'est la teinte un keft voilà c'est ma teinte ma teinte préférée dans ces dans ces rouges à lèvres liquide là et je les trouve vraiment extra donc cela aussi je les adore et je vous les conseille vous êtes encore là alors allons faire un petit tour chez huda beauty maintenant et je vous parlais de mes produits crème préférés pour le teint en termes de bronzer et ça en fait partie c'est son tan tour je l'ai en teinte fer j'ai découvert ce produit là l'année dernière à l'hiver l'année dernière je l'adore donc c'est celui là ce bronzer crème est parfait également donc voilà la teinte fer qui est celui là bon je le compare un peu au produit de fenty beauty il est parfait également ce bronzer là gros gros coup de coeur j'ai utilisé ce produit là je l'ai découvert avec ce pinceau et ce pinceau il est extra j'adore ce pinceau là aussi d'huda beauty son double embout je prends mon produit crème avec cet embout là je trace mon contour et après j'estompe avec cet embout là et vraiment ça ça marche tellement bien voilà j'adore absolument ce pinceau double embout je trouve que même faire un petit contour du nez voilà c'est on applique en estompe c'est terminé j'adore également ce pinceau je vous le conseille vivement il est hyper pratique il est vraiment très bien coup de coeur également que j'ai eu il y a un petit moment déjà ils sont pas nouveaux et ce sont ces power bullets et notamment la teinte pull party c'est celui là ouais mais mes coups de coeur c'est souvent dans le même genre de teintes de mes teintes préférées quoi et la teinte pull party c'est c'est un mauve comme ça très profond très beau magnifique ils sont un petit peu sec mais c'est des rouges à lèvres mat c'est une texture très opaque voilà ça s'applique vraiment de manière moi je les aime beaucoup ces rouges à lèvres là en produits lèvres aussi chez huda beauty perso j'aime énormément ces produits demi-mattes je vous ai sélectionné deux teintes parce que je crois que j'en ai six au total de ces produits là parce que je les adore ça a un effet glossy laqué de sa teinte mais ça tient bien mieux qu'un gloss et c'est pas un rouge à lèvres mat donc en fait pour moi c'est hyper agréable à porter mais faut aimer cet effet un petit peu voilà brillant sur brillant sur les lèvres et donc les deux teintes que je vous ai sélectionné c'est deux teintes que j'adore évidemment mes teintes préférées et vous avez la teinte shaker ici et la teinte provocateur qui est ici donc voilà il faut aimer ce rendu un peu glossy mais moi les demi-mattes j'aime beaucoup les porter parce que c'est confortable et que j'aime pas les trucs qui s'effritent sur la bouche donc voilà en produits pour les cieux je vous conseille aussi les mattes and metal ils ont pas fait l'unanimité ces produits là mais moi je les adore je les trouve hyper pratiques il faut savoir les manipuler c'est comme les produits tout fait ce que je vais vous proposer tout à l'heure bref il faut savoir les manipuler mais pour l'été ça tient tellement bien je vais vous montrer les deux teintes que j'ai il faut juste apprendre à dompter le côté matte qui doit se travailler rapidement et qui doit se mettre en toute petite touche mais une fois qu'on sait travailler ces produits là c'est tellement pratique ça tient super bien donc voilà si vous aimez les maquillages rapides simples efficaces et que vous savez travailler un petit peu les matières liquides rapidement vous pourrez aimer ces produits là mais je les conseille pas à tout le monde voilà c'est ce que je voulais dire donc j'ai deux teintes j'ai la teinte private jet et shimmering sunset c'est celui là plutôt dans les teintes rosé vous voyez la côté matte et le côté métallique et à côté plutôt dans les teintes un petit peu cuivré orangé c'est la teinte room service et donut disturb et enfin là je vous spoil encore un cadeau d'anniversaire j'aurais pas dû vous montrer tout de suite mais c'est pas là je voulais vous en parler et c'est une de ces dernières palettes de neuf phares et c'est la purple ace c'est cette petite palette là donc on m'a offert pour mon anniversaire et je l'ai déjà utilisée donc je peux déjà vous en parler et voilà je vous remettrai les swatchs de la palette j'ai beaucoup aimé ce sont des violets mauves encore un équilibre parfait dans la palette moi j'ai pas eu de problème avec les phares si vous connaissez les neuf phares les palettes neuf phares douda beauty elle est tout à fait semblable aux autres palettes que j'ai de la collection donc moi j'ai pas eu de déconvenue avec les phares que ce soit au niveau des chutes ou au niveau des métallisés je sais que les mattes sont poudreux je sais qu'il ya des métallisés pailletés à utiliser aux doigts c'est comme ça qu'ils se travaillent le mieux mais sinon j'aime beaucoup l'harmonie de cette palette là et je suis à deux doigts de mettre la kaki dans ma wishlist je l'ai pas mise mais je suis à deux doigts de mettre la kaki dans la main dans ma wishlist j'ai vu des avis mitigés sur la kaki mais moi j'ai tellement été conquise par la purple que je sais pas je testerai bien la kaki aussi si vous aimez les petites palettes neuf phares vous aimez les tons mauve je trouve que c'est très très belle palette pour l'automne voilà allons faire un petit tour chez nars maintenant et chez nars je n'ai que deux produits à vous proposer oui et vous serez pas étonné parce que celui là alors pour le coup je vous ai vraiment bassiné pour tout l'été avec j'ai honte mais j'adore j'adore il est encore en vente chez sephora c'est le paradise fund son bronzer là le bronzer nars qui était sorti en édition limitée pour l'été c'est le bronzer laguna mais en version été qui sent délicieusement bon le monoeil j'ai absolument adoré utiliser ce produit là donc voilà si vous retombez sur cette merveille c'est un bronzer à la texture satiné il est hyper agréable à appliquer il a une très très belle teinte je pas si on la voit bien sur ma main c'est une teinte lumineuse satiné mon j'ai encore la main un peu bronzée donc je sais pas si on le si on le voit bien en tout cas j'ai adoré mais par contre si vous n'aimez pas les produits parfumés vous n'aimerez pas ce bronzer parce qu'il sent vraiment vraiment le monoeil mais voilà je trouve que c'est vraiment c'est vraiment une merveille cette édition limitée il arrive avec une couche de paillettes qui sert à rien au départ c'est juste pour la déco juste pour le fun vous virez la couche de paillettes et ensuite vous avez ce bronzer à la texture satiné crémeuse qui se font parfaitement dans le teint avec une très jolie teinte donc j'ai adoré ce bronzer ça fait vraiment partie de mes favoris et un autre produit que j'ai découvert récemment chez nars c'est en teinte xénon et c'est les felvettes lip glide la fille qui a du mal à lire donc ce sont ces produits là et ils me font penser énormément énormément au demi-matte justement de douda beauty donc voilà c'est un peu moins épais que les demi-matte douda beauty c'est plus dans la finesse du coup logique mais j'aime énormément la teinte xénon ouais c'est hyper lumineux et très très agréable à porter plus fin que les houda beauty encore je me rends compte là en le swatchant bref voilà j'aime beaucoup ce produit là ça faisait partie d'un de mes derniers coups de coeur elles sont ensuite chez laura mercier chez laura mercier je n'aurai qu'un produit à vous proposer parce que je fais énormément de produits de chez laura mercier en tout cas celui là c'est un vrai coup de coeur et c'est ces blushs couleur infusion je l'ai en teinte strawberry donc c'est un joli blush rose comme ça un petit peu satiné un petit peu lumineux la texture est ultra fine j'accompare vraiment aux textures des blushs de charlotte tilbury c'est vraiment le même style de poudre en fait ultra ultra fine et voilà la teinte la teinte strawberry c'est évidemment pas évident à swatcher c'est assez hyper fin et c'est un très joli rose tendre bref j'aime j'aime la texture de ces blushs donc je pense que vous pouvez partir sur n'importe quelle teinte c'est vraiment de très beaux produits hyper fin donc voilà tout ce que j'aime chez patnagrass maintenant il y a un type de rouge à lèvres que je pourrais vous recommander sur les matt trans les matt trans sont vraiment de très très beaux rouges à lèvres donc c'est déjà ça arrive dans des packagings comme ça moi j'ai deux teintes voilà c'est sont des rouges à lèvres qui coûtent une blinde de base donc c'est au 25% qu'il faut en profiter moi je les avais eu à 9 dollars 90 durant back friday sur le site officiel enfin j'ai eu un bol pas possible bref je vais vous montrer les deux teintes que j'ai j'adore la texture de ces rouges à lèvres ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés mais voilà ils coûtent une blinde donc voilà les écrins avec la petite bouche comme ça sont les écrins noirs laqués brillants magnifiques donc j'ai la teinte sorry not sorry qui est un mauve rose et la teinte madame grège que j'adore absolument et je pense qu'on peut partir sur n'importe quelle teinte sur ces rouges à lèvres ils sont tous plus beaux les uns que les autres et c'est surtout la texture le rendu le crémeux l'opacité du rouge à lèvres il s'applique comme ça enfin voilà c'est vraiment une excellente qualité très bonne tenue très confortable j'ai j'aime beaucoup les mâles trans de pat mac rouse j'ai oublié une marque j'ai oublié une marque honte à moi c'est anastasia beverly c'est par celle ci que je devais commencer et de anastasia beverly je pouvais pas ne pas vous parler de la palette amresi que je trouve parfaite pour cette automne donc si vous n'avez pas cette palette et que vous n'avez pas encore testé les phares anastasia beverly ça fait clairement partie de mes phares favoris en point de vue rapport qualité prix je trouve que ce sont des palettes qui sont toujours très bien équilibrées on a du mat du lumineux du pailleté de la de la couleur du nude enfin dans celle ci on peut que se faire plaisir dans la amresi on a de tout je la trouve super bien pour l'automne bref voilà les phares anastasia beverly ça fait partie de mes phares préférés parce que parce qu'ils sont super pigmentés par contre très poudreux au niveau des mattes donc ça il faut le savoir mais voilà c'est je pouvais pas ne pas vous parlez au moins d'une palette anastasia beverly pour moi c'est une valeur sûre on va parler maintenant de la marque tarte et dans la marque tarte je vous recommande les bronzers les deux bronzers que ce soit le satiné ou le matte sont les bronzers park avenue princesse et j'aime les deux donc ça c'est la version matte en format full size et ça c'est donc la version lumineuse en format voyage j'aime les deux j'aime les deux j'aime les deux textures texture hyper fine teinte parfaite sont des teintes assez froide quand même sur ces bronzers là et voilà j'adore donc je vous les recommande vivement ces deux bronzers ils sont parfaits si vous préférez satiné ou matte les deux sont les deux sont très bien bien sûr je vous recommande également les blushs de la marque tarte ce sont les amazonian clay les bronzers aussi c'est amazonian clay ce sont des textures poudre vraiment hyper bien réussi sont des produits qui se travaillent parfaitement bien c'est pas trop pigmenté ça vient vraiment se construire et c'est juste parfait on peut pas se tromper que ce soit avec les bronzers ou avec les blushs donc voilà moi j'ai plusieurs teintes de blush pas tous les swatches sera pas trop d'intérêt je pense que déjà on est on est on est super long au niveau de la vidéo on est d'accord mais bon je voulais vous parler de ces petits blushs là parce que si vous cherchez des blushs qui font pas l'effet de trop trop intense sont des sont des produits qui se travaillent très bien qu'ils sont fins et moi je vous les conseille vivement enfin chez tarte les chrome paint les chrome paint de tarte je porte un des chrome paint sur mes paupières la teinte que j'ai appliqué aujourd'hui c'est la teinte top yacht ce sont quand même des produits assez assez friables assez épais donc il faut vouloir travailler quand même avec les doigts c'est comme ça qu'on a rendu le plus impactant il s'applique aussi avec les pinceaux ça va vous donner un rendu beaucoup plus léger donc voilà ça arrive avec un petit pressoir comme ça c'est des textures plus épaisse que les petits pots charlotte tidberry par exemple ça n'a rien à voir c'est beaucoup plus friable je vais vous souhaiter quand même les quatre teintes j'ai sélectionné pour vous parce que j'en ai plein j'en ai plein parce que je les aime beaucoup c'est vraiment des des pigments qui vont venir s'écraser sur le sur la paupière donc il faut faut apprendre à les travailler mais le rendu sur les paupières est magnifique voilà les merveilles voyez les fards ils sont ils sont ils sont fous donc la première teinte ici c'est la teinte martini ensuite juste en dessous nous avons la teinte park avenue princess ensuite la teinte top yacht et enfin nous avons la teinte beach bay voilà les quatre fards donc si vous aimez les fards métalliques hyper lumineux vous aimerez certainement les chrome paint je vous recommande ces produits chez tout fait maintenant je vous en parlais tout à l'heure c'est un coup de coeur dernièrement je vous en ai pas mal parlé déjà c'est la prime and poreless c'est la fameuse poudre de finition mais qui sert aussi de primer moi je l'utilise plutôt en finition je trouve qu'elle lisse super bien les pores donc voilà coup de coeur évidemment elle avait aussi sa place dans cette dans cette vidéo la seule désagrément c'est qu'elle est blanche moi j'aurais préféré qu'elle soit un tout petit peu teintée comme la charlotte tilbury donc voilà à force d'utiliser je me dis c'est dommage dommage qu'elle soit blanche en fait et qu'il n'y ait pas des teintes des teintes qui puissent adapter à toute écarnation je trouve que ça ça manque sur cette poudre là mais sinon c'est une super poudre que je vous recommande énormément je vous recommande également la palette turn up the light je l'ai en teinte light j'aime tous les produits qu'il y a dans cette palette là la poudre ici c'est une super jolie poudre lumineuse de finition qui vient ajouter de la lumière justement elle est ultra fine lumineuse comme il faut pas trop pas trop peu bref j'aime beaucoup le highlighter également dans cette palette est une vraie réussite et si on veut rajouter un petit peu de paillettes on a le dazzle aussi l'autre highlighter voilà que j'utilise plus en coin interne et j'adore cette palette également c'est une belle réussite et enfin chez Too Faced c'est ce que je porte aussi sur mes paupières en base aujourd'hui elles ce sont les produits pour les yeux les méthyl chocolate matte eye shadows j'ai du mal donc sont des ombres à paupières liquide matte je vous avais fait toute une revue sur ces ombres à paupières là donc je vais pas me réétendre trop dessus surtout que c'est déjà assez long comme ça je vous remettrai l'utilisation de ces produits là dans le petit i est ce que je vais c'est ce que je vous expliquez avec les produits huda beauty sont pas des produits qui vont être adaptés à tout le monde parce que ce sont des produits qui voilà qui se travaillent hyper rapidement il faut apprendre à les tomber si vous voulez essayer essayer une teinte comme ça parce que vraiment l'effet de ces ombres à paupières sur les yeux moi je trouve très très beau ça a un effet matte ça se travaille bien ça se font bien enfin bref moi je les aime beaucoup je prête même à craquer sur une teinte mais je me dis non c'est bon tu en as déjà trois donc tu te calmes les teintes que j'ai donc celle que je porte aujourd'hui c'est celle ci et celle ci donc c'est la chocolate chai ensuite à côté la plus claire c'est la amaretto et enfin la teinte un peu plus foncée c'est la chocolate wine bien évidemment ça donne pas cette intensité là sur la paupière parce que ce sont des fards qui s'estompent voyez il en faut vraiment vraiment très très peu moi j'aime beaucoup mais attention attention je vous dis ça conviendra pas à tous les types d'utilisation je vous laisse retourner voir la vidéo si vous voulez vraiment voir les produits en action je vous la mettrai dans le i et enfin oui ça va se terminer on va terminer avec la marque zoeva et dans la marque zoeva évidemment je ne peux que vous conseiller de prendre des pinceaux si vous n'avez pas de pinceaux de la marque zoeva je vous conseillerais de prendre un kit c'est ce qui va être le plus intéressant au point de vue quantité prix et sinon je vous ai sélectionné mes quatre favoris du moment même si je vous parle tout le temps des pinceaux zoeva c'est ce que j'utilise tout le temps pour le fond de teint pour le blush pour le bronzer bref j'adore ces pinceaux d'excellents rapports qualité prix vraiment donc là je vous ai sélectionné mes derniers chouchous du moment c'est à dire le stipling brush vous en ai parlé aussi dans mes favoris du mois c'est le numéro 122 je vous ai sélectionné le fameux pinceau anti cernes le 146 qui a vraiment une voilà une forme parfaite pour pour l'anti cernes j'aurais pu vous sortir aussi le pinceau blush que j'adore le pinceau fond de teint bref et évidemment vous avez le 231 qui est un binceau vraiment d'une forme parfaite pour travailler le creux de paupière donc ça on en entend souvent parler mais celui vraiment que je préfère moi c'est le 230 parce qu'il est plus petit et j'ai des toutes petites paupières enfin j'ai vraiment des petites paupières donc c'est plus adapté vraiment pour travailler de façon plus précise et aussi pour le ras de cils inférieur donc le 230 c'est ce petit pinceau crayon et voilà j'aurais pu tous les proposer les pinceaux zoeva parce que je les adore et d'ailleurs je vous en rajoute un je suis folle il fallait absolument je vous le rajoute puisque pour moi c'est le meilleur pinceau liner que j'ai jamais essayé dans toute marque confondue c'est le 317 il est sale mais je veux vous montrer c'est le wing liner et c'est le pinceau liner le plus précis le plus fin que j'ai il est vraiment là les poils j'arrive pas vous le montrer convenablement mais là la ligne de poils est tellement fine et la densité est parfaite il est pas trop souple pas trop raide il est parfait si vous cherchez un super pinceau liner biseauté comme ça il est extra c'est le 317 donc voilà c'est bon je m'arrête là parce que c'est bon je suis sincèrement désolé pour la longueur de la vidéo mais vous voyez c'était la première fois que je faisais cette recommandation spéciale gold encore une fois voilà il n'y a pas que les gold il ya aussi les soldes bref sont des coups de coeur pour moi c'est des produits que j'adore et je voulais vous en parler je voulais vous montrer tout ça en swatch et tout et tout et encore je sélectionnais bref désolé pour la longueur de la vidéo j'espère quand même que ça vous a plu merci si vous êtes encore là n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à vous abonner et activer la clochette pour savoir quand est ce que je ressortirai une vidéo je vous laisse tranquille je vous souhaite à tous une belle semaine du coup et n'oubliez pas on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous je vous souhaite à liker la vidéo